alors donc là je vais parler du gps donc auto et surtout donc poids lourd c'est la marque house safe alors là c'est la boîte en carton dans lequel on trouve et à l'intérieur on va retrouver donc un manuel dans plusieurs langues et en français aussi ça c'est pratique ensuite il ya des accessoires donc là c'est un câble pour la recharge donc usb c sur mini usb alors c'est je montre particulier donc là c'est pour l'alimentation alors avec soit une cigare donc là bien sûr il est coudé et là c'est le support donc ventouse pour mettre soit sur tableau de bord ou le pare brise se fixe donc à l'arrière alors voilà donc l'appareil en lui-même donc il est grand il fait 9 pouces un immense on a donc les supports pour la fixation donc on peut positionner sur cela ou ici pour le régler hauteur donc l'appareil voilà quoi il ressemble donc c'est un grand écran 9 pouces sur le côté on trouve donc je comprends bien voilà donc ici on peut mettre pour un casque ici donc on peut introduire une carte donc micro sd ici a rien la possibilité sur le souhaite de leur relier caméra arrière pour un véhicule donc un poids lourd etc c'est pas fourni mais on peut et puis là donc bien sûr pour la recharge donc la prise usb donc là il ya le micro ensuite ici donc il ya le bouton marche arrêt voilà c'est simple ici un bouton pour réinitialiser donc un bouton reset au cas où donc ça alors le fonctionnement bon bien sûr on met en route voilà qui va s'allumer l'écran alors il a plusieurs fonctions dont bien sûr la possibilité donc d'annoncer les radars c'est pas mal donc les réglages alors on peut le il ya la marque et donc fm transmite donc on peut le relier avec le pour sortir donc le son du haut parleur de celui ci sur le haut parleur de la voiture donc il faut brancher sur la même fréquence fm que la voiture bluetooth donc si on le la perd avec le son téléphone pour communiquer etc donc les appels seront pour aller composer d'ici la réception du gps donc le signal des différents satellites autour paramétrage multimédia aussi si on peut brancher voilà voilà les outils calculateur paramètres on peut régler donc le volume du clavier etc etc luminosité pareil la langue où j'ai mis en français paramétrage de l'heure et la date donc là c'est mis avec dps calibrage si on veut calibrer ou non non usb la version de la rome etc etc réglages d'usine configuration navigateur alors après ce qu'il ya c'est qu'on commande une cartographie donc cartographie europe donc on a toute l'europe et il ya une mise à jour alors gratuite à vie donc ça c'est pratique c'est comme ça qu'on le fait donc faut le faire via un ordinateur il faut aller sur le site pour télécharger il n'y a pas de connexion avec directement donc il faut l'installer avec avec une source externe donc la navigation mon classique comme dans tout tout gps avec soit des points d'intérêt une adresse classique voilà donc les destinations par exemple voilà on peut rechercher des lieux avec par une adresse enfin chercher une adresse chercher des lieux précis chercher sur la carte etc il ya un historique qu'on peut effacer ou non après on peut paramétrer donc destination donc c'est ce que je viens de faire option de l'itinéraire donc on peut créer une itinéraire envers une vue d'ensemble etc etc plus donc on lecteur audio lecteur d'image convertisseur habillement calculateur consommation de trajet etc etc les paramètres donc là on peut personnaliser le son les différents volumes donc la langue etc on peut choisir le paramètre d'avancer paramètres d'excès de vitesse si on veut que par exemple il nous alerte à la vitesse même ou avant etc etc vous dépassez la vitesse limite autorisée voilà on l'a bien entendu paramètres du point d'alerte aussi type d'alerte radar radar mobile radar intégré radar vitesse moyenne radar photo color etc donc ça c'est pratique ça nous indique voilà les zones de danger j'ai pu le faire tout à l'heure les voyez bien on les visualise bien sur la carte et il les annonce il m'annonce et bien sûr les alertes de vitesse de survitesse si j'étais dans une zone 30 et j'étais à 33 34 il m'a dit voilà il m'averti bon les différentes alertes etc etc alors après il ya des réglages qui sont spécifiques quand c'est des camions voilà donc il va donner les alertes précises on peut dire régler la distance pour qu'ils nous alertent donc il est quand même plus adapté à des grands véhicules peut déjà par rapport à la taille que ce soit camping car etc ou voilà un bus ou autres donc qui ont des des conditions particulières de circulation il peut avertir par exemple un tunnel ou quoi que ce soit un pont gestion de temps de conduite aussi la circulation alors il n'y a pas le il n'y a pas donc la faute trafic il n'y a pas de connexion ici paramètres voilà donc on peut régler si on a une voiture mode de calcul si on veut des autoroutes ou pas etc etc donc ça c'est classique profil utilisateur paramètres de la carte voilà mais franchement c'est une bonne surprise déjà pour le prix parce qu'il n'est pas excessif non plus et c'est vrai que quand on est routier là c'est vraiment un très bon outil par rapport à ce qui peut se faire ailleurs parce que là il est quand même adapté mais pour un véhicule normal aussi bon c'est vrai que la taille de l'écran est un peu grande quand même peut-être pour un véhicule classique et puis la possibilité si on le souhaite de le régler sur une caméra arrière voilà on peut la brancher et tout quoi donc j'en suis très agréablement surpris donc voilà j'espère que ça a été utile